Exactement Muriel, je suis en compagnie d'un vigneron, M. Prunier, bonjour. Bonjour. Alors parlez bien dans votre micro. Bonjour. Vous allez nous expliquer quel est votre boulot ici, pendant trois jours. Vous êtes vigneron à Océdures et vous venez présenter sur votre pôle le vin d'Océdures, c'est ça ? Voilà, tout à fait. Chaque viticulteur amène une partie de sa production pour les présenter aux négociants et au grand public. Comment ça se passe ? Comment on choisit les vins qu'on va amener ? Alors déjà, on amène un peu de représentativité du dernier millésime, 2014, aussi bien en blanc qu'en rouge, pour que les négociants aient une vue générale de la qualité du millésime. Mais on peut également amener des millésimes plus anciens, comme les 2013, en blanc, qui sont déjà embouteillés, et des 2012, voire 11, s'il vous en reste. Et comment vous sélectionnez autant de rouges, autant de blancs ? Comment ça se passe ? Pour nous, à Océdures, comme on est un village bicolore, on amène à peu près un tiers de vin blanc, un tiers d'Océdures rouge, et un tiers d'Océdures premier cru. C'est un endroit important pour vous ? C'est ici qu'il faut faire des affaires ? Bien sûr, parce qu'on profite de la notoriété de la vente des vins des hospices de Beaune, pour proposer aux clients qui viennent du monde entier, Etats-Unis ou Australie, notre production. Ici, dans le cadre du Palais des Congrès, vous avez à peu près 3000 échantillons différents à goûter. Eh bien justement, celui qui les goûte, c'est M. Marion, notamment. Bonjour M. Marion. Bonjour. Vous êtes négociant à Beaune ? Absolument. Vous êtes aussi viticulteur ? Également viticulteur. Mais là, j'ai avec ma casquette de négociant. Alors justement, votre casquette de négociant, qu'est-ce que vous cherchez là ? Vous allez vous promener un petit peu dans tout ce salon ? Oui, c'est une manifestation qui est vraiment unique, puisqu'elle permet de découvrir toutes les appellations, avec un certain nombre de producteurs par appellation. Donc on a vraiment, en dégustant le maximum de vin, et notamment le millésime 2014, on a la possibilité de vraiment avoir une idée très précise de la qualité sur chacun des villages. C'est assez compliqué. Là, on voit des vins, ça ne fait pas envie quand on les voit comme ça. C'est encore trouble. J'imagine qu'au goût, pour nous qui n'y connaissons pas grand-chose, ce n'est pas bon ? Alors, si, justement, ce qu'on apprécie, ce qu'on va évaluer, c'est le potentiel du vin. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, les vins ne sont pas chinis, parce qu'ils ont encore toute une phase d'évolution à poursuivre, une deuxième fermentation malolactique, on ne va pas rentrer dans la technique. Non, non, pas trop. Donc, c'est aujourd'hui un potentiel qu'on va apprécier, et c'est vrai que c'est plutôt une dégustation qui... Enfin, il faut être un peu professionnel pour vraiment apprécier la chose. Et vous, vous allez chercher ici, par exemple, les appellations qui seraient intéressantes d'acheter en 2014, c'est ça ? Absolument, absolument. Et en même temps, je découvre aussi d'autres appellations pour voir s'il y a un intérêt d'acheter des vins sur cette appellation. Je vous remercie. Je vous souhaite donc une bonne balade. Merci. Et donc, comme tout le monde, il faut consommer avec modération, bien évidemment. Mais là, je vous avoue que sur le 2014, normalement, on ne devrait pas abuser. Merci Amélie. On vous retrouve tout à l'heure, à midi. Merci Amélie.